Vous savez... Bonjour à tous. Merci d'être encore venus nombreux aujourd'hui. Il faudra décidément qu'on investisse dans des chaises. Non mais ça vous fait du bien d'être debout au fond. Alors avant de commencer, je vais de nouveau remercier l'équipe Cobalt qui m'a accompagné durant ce semestre pour l'écart d'or insolite. Je le ferai de manière plus précise et correcte à la fin, si vous le permettez. Donc ils sont là, ils vont faire leur blot. Vous avez peut-être vu leur teaser ? Super. Ok. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une réaction à un extrait qu'on voit sur Internet, d'une émission de télé qui porte toute cette question. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? Je vous propose de regarder ensemble cet extrait. Ça dure trois minutes. C'est parti. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? La Lune. Le Soleil. Mars. Vénus. Alors... Prenez votre temps. S'il y a un autre. Utilisage. Je vais faire un appel au public. D'accord, public à vos télécommandes, s'il vous plaît, pour aider Henri à répondre à cette question. Si vous savez, si vous savez, vous pourrez la télécommande, si vous ne savez pas, vous allez vous en tenir. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? A, la Lune. B, le Soleil. C'est Mars. C'est Vénus. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. 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 56% pensent que le Soleil gravite autour de la Terre. 42% pensent que la Lune gravite autour de la Terre. C'est quand même, si je puis me permettre, c'est un commentaire très personnel, encore une fois, très partagé. Oui, c'est très partagé. Mars, non, c'est sûr. Vénus, non. La Lune. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? C'est le Soleil. Allez, réponse B. Allez, je vais prendre le 55 ans. Allez, deux soleils, c'est une terminale. Ah, non. Il faut foncer, quoi. Je vais foncer. Ce film n'est pas là-content. Pourquoi ? Je ne pense pas que ce soit ça. Vous pensez que c'est ? La Lune. La Lune. Je pense. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? C'est la Lune. Eh oui. Peut-être qu'il serait resté le Soleil et la Lune. Oui, oui. Bon. Donc, il a perdu le jeu et probablement, il a fait un divorce après, je pense. C'est une autre question. Alors, effectivement, on voit cet extrait. Ça peut faire rire. Enfin, effectivement, c'est rigolo. Ce qui va m'intéresser ici, ce n'est pas tellement ça, pourquoi c'est rigolo, c'est les réactions qu'on suscite, que suscite, en fait, cette vidéo. Et sur Internet, notamment, il y a des réactions assez violentes, notamment, mais c'est inadmissible. La solution attendue, effectivement, la Lune. Le gars se trompe, dit le Soleil. Comment, au XXIe siècle, quelqu'un peut penser que le Soleil tourne autour de la Terre, alors que c'est la Lune ? Voilà. C'est à cette question que je veux m'intéresser. Et essayer de vous montrer qu'elle n'est pas si simple, pour commencer. Et d'autre part, l'attitude qui consiste à, disons, acheter la pierre à ce gars, elle n'est pas très saine, à mon avis, non plus. Pour commencer, si on regarde la question qui est posée ici, en fait, on se la pose. Alors, il y a peut-être des gens qui sont très familiers avec la physique. Moi, je la regarde aussi avec mon filtre de physicien, mais le gars, il n'était probablement pas physicien, enfin, j'espère. En tout cas, qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? Le mot gravité, déjà, il n'est pas forcément évident. Je ne sais pas si tout le monde sait, si je vous avais demandé de but en blanc, que veut dire gravité ? Des gens qui connaissent pas se disent, bon, gravité, c'est gravitation, la force gravitationnelle, ça peut être quelque chose, ça peut être interprété comme quelque chose qui crée la gravitation. Quelque chose qui gravite, c'est un truc lourd qui crée de la gravitation. Si le gars, il a compris ça, quand il lit la question, lui, il interprète du coup, qu'est-ce qui crée de la gravitation autour de la Terre ? La Lune, le Soleil, Mars, Vénus. Là, il est un peu embêté quand même, parce qu'en fait, les quatre réponses sont correctes dans ce contexte-là. On peut se dire, bon, ok, alors il y a peut-être quelque chose qui crée plus de gravitation que d'autres, on va prendre le truc le plus lourd, boum, le Soleil. Enfin, le plus massif, en tout cas, le Soleil. Donc, si la question, elle est comprise comme ça, moi, je ne suis pas dans la tête du gars, je ne sais pas, mais je me mets en fait dans la tête, disons, dans la peau d'un prof, un truc que j'arrive un peu à faire des fois, je me mets dans la peau d'un prof, et j'essaie de me dire, voilà, l'élève, il a mal à prendre, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Quelle est la conception qu'il a qui fait qu'il a commis cette erreur ? Donc, le premier truc, c'est le mot gravité, déjà, qui peut poser problème. Alors, quand on ne sait pas un mot, on va chercher dans le dictionnaire. Bon, lui, il n'avait pas vraiment le droit, mais je suis allé voir dans le dictionnaire qui est chez moi. Gravité, être soumis à la force de gravitation. Je reviendrai sur la définition juste après. Du coup, la question, si le gars avait un dictionnaire, c'est, qu'est-ce qui est soumis à la gravitation autour de la Terre ? Alors, c'est un peu bizarre, être soumis à la gravitation autour de la Terre. Bon, je serais mes tampons correcteurs, je mettrais, bon, la claire, ou je ne sais pas quoi, mais bon. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui est soumis à la gravitation autour de la Terre ? La Lune, oui, mais Mars aussi, en fait. Vénus aussi, le Soleil aussi. Les quatre réponses, du coup, elles semblent correctes, là. Si on va vraiment chercher la définition de gravité dans le dictionnaire. Alors, je vous ai un peu arnaqué, là, parce que si on regarde la définition vraiment de gravité, après, il y a un petit mot en plus. Il y a gravité autour de, deux points, c'est ça qu'on veut, décrire une orbite autour de, ah, ok. Alors, c'est quoi une orbite ? On va chercher dans le dictionnaire. Orbite, c'est à côté de horon de temps, c'est rigolo. Orbite, cavité de la phase dans laquelle est logé l'œil, non ? Astro, super. Trajectoire décrite par un corps céleste, naturel ou artificiel, autour d'un autre, ah, ok. Alors, la gravité, ça veut dire faire une orbite. Une orbite, c'est une trajectoire. C'est quoi une trajectoire ? Ok, on peut jouer longtemps à ce jeu-là. Trajectoire, courbe décrite par un point matériel en mouvement. Bon, là, on commence à ne plus rien comprendre, ça devient un peu abstrait. Mais si on déroule ça et que la question se la pose en allant chercher les mots un par un dans le dictionnaire, ça devient, quel est le corps qui décrit une courbe autour de la Terre ? C'est ça, la question qui est posée. Qu'est-ce qui décrit une trajectoire autour de la Terre ? La Lune, le Soleil, Mars ou l'Ému ? Et cette question-là, elle est loin d'être évidente. La réponse est loin d'être évidente. On a dans l'idée qu'effectivement, le truc le plus naturel qui décrit une trajectoire autour de la Terre, c'est la Lune. Pourquoi ? Parce qu'on a dans la tête cette vision du système solaire. Ici, c'est un schéma, ce n'est pas du tout une photo et ce n'est pas du tout à l'échelle. Ce que ça représente, le Soleil ici en jaune au centre. Je l'ai mis au centre parce que c'est comme ça que c'est représenté d'habitude. Les différentes planètes en couleurs. La Terre ici que j'ai singularisée, je l'ai mise en bleu. Et puis la Lune ici en gris qui tourne autour de la Terre. Donc la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui décrit une orbite autour de la Terre ? Est-ce que c'est la Lune, le Soleil ou une des deux planètes qui sont proposées ? Évidemment, on a plutôt tendance à penser la Lune ici. Mais ceci, répondre en voyant ça, dire c'est la Lune, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris là-dedans. Il y a quelque chose qui nous a échappé. C'est ça que je vais essayer de vous montrer maintenant dans les cinq minutes qui viennent. Le gars qui nous a présenté la vision dont je viens de parler du système solaire, c'est Copernic. C'est souvent associé en tout cas à Copernic. Copernic serait le gars qui a dit, hé hé, et si ce serait la Terre qui tournerait en même temps que le reste ? Blablabla. Donc là, c'est Gottlieb qui imagine ça. Alors là, il a mis Galilée en fait. Bon, c'est pas grave, c'est pas Galilée, c'était plutôt Copernic. Mais bon, voilà, un gars un jour serait venu, il y avait avant lui une vision qui essaye de Ptolémée avec la Terre, plam, clouée dans l'espace, on ne sait pas trop comment, et qui est immobile. Et puis autour, les machins, la Terre, pardon, le Soleil, les planètes, la Lune qui tourne autour de la Terre. Voilà, c'est ça la vision de Ptolémée. Et puis Copernic serait arrivé en disant, non, c'est le Soleil qui occupe le centre. Donc ça, ça serait la vision de Ptolémée, la Terre au centre, la Lune qui tourne autour de la Terre, et puis les planètes, le Soleil plus loin, et puis encore d'autres planètes plus loin. Alors, je veux quand même vous dire un truc sur ça, parce que c'est comme ça qu'on présente souvent les choses. Ptolémée, c'était pas un débile, enfin, on a retenu son nom, enfin, ça ne veut rien dire, ok, je vais reprendre. Ptolémée, c'était pas un débile, c'était un astronome grec qui avait à sa disposition un grand nombre d'observations, et ce modèle-là, il savait qu'il était absolument faux. Il n'y a aucune chance que ça, ça représente la réalité. Pour une des raisons principales, c'est la suivante, c'est que les planètes intérieures ici, si effectivement elles décrivaient des cercles autour de la Terre, on devrait avoir des situations dans lesquelles, par exemple, Mercure serait à l'opposé de la Terre alors que le Soleil est ici. Ça n'arrive jamais. Dans le ciel, Mercure est toujours à proximité du Soleil. Toujours, toujours, toujours. En fait, c'est pas ça le modèle de Ptolémée. Ça, c'est le modèle dépliant publicitaire quand on veut en parler vite. Mais en fait, chacune des orbites ici, c'est pas ça qui décrit la planète, c'est chaque planète décrit un cercle qui lui-même, dont le centre tourne autour d'un autre. Ça s'appelle un déférent, ça s'appelle un épicycle. Et vous avez comme ça les planètes qui décrivent du coup des trajectoires assez complexes. Le modèle de Ptolémée, il est complexe. L'idée, c'était quand même d'arriver à décrire ce qu'on voit dans le ciel. Bon. Copernic arrive. Copernic, lui, on le montre souvent, on montre son modèle de cette façon-là, avec le Soleil au centre, celui que j'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est pareil. C'est le modèle publicitaire. Copernic, c'est pas ça qu'il disait. De la même façon, Copernic, il disait, il y a des cercles, des déférents qui tournent autour d'un centre qui n'est pas le Soleil. Les planètes tournent autour d'un cercle qui lui-même, dont le centre tourne autour de ce déférent. Ça, c'est un épicycle, ça, c'est le déférent. Ça fait des mouvements qui sont compliqués. Et ce que disait le message de Copernic, c'était, on peut tout aussi bien décrire ce qu'on voit dans le ciel avec ce modèle-là, qu'avec ce modèle-là. Donc, le message de Copernic, c'était pas de dire, il faut mettre le Soleil au centre du système solaire. C'était, on peut mettre le Soleil au centre du système solaire. Ça fournit une description de ce qu'on voit dans le ciel qui est satisfaisante, à peu près. En fait, il y a un troisième gars dans l'histoire, Tycho Brahe, qui est le dernier astronome à l'œil nu de l'histoire de l'astronomie, Vermisissant, qui lui avait un modèle encore différent. Son modèle à lui, c'était qu'on a la Terre qui est immobile. Alors, le point fixe maintenant dans mon schéma, c'est ici. Si je l'ai mis là, c'est que j'ai vraiment voulu ne pas déplacer le reste. Vous voyez, j'ai juste déplacé un cercle. Donc, pour lui, la Terre ici est immobile. La Lune tourne autour de la Terre, le Soleil tourne autour de la Terre, et les planètes, les autres planètes, tournent autour du Soleil. Donc, vous voyez le truc, lui est immobile, c'est le Soleil qui tourne avec son cortège de planètes. Ça, c'est le modèle de Tycho Brahe. La raison pour laquelle Tycho Brahe préfèrerait ça à ça, c'est que dans le modèle de Copernic, il y a deux trucs super bizarres. Un, la Terre, elle va super vite. Les gens se disaient, si on va super vite, on est comme ça, on sera éjecté, etc. Pour le modèle de Tycho Brahe, ce n'est pas le cas, la Terre est immobile. Deuxième raison beaucoup plus difficile à contourner, c'est que si effectivement la Terre est en mouvement, quand on regarde des étoiles qui sont lointaines, c'était la voûte céleste pour Copernic, on regarde la voûte céleste, on devrait voir cette voûte céleste depuis un point ici avec une certaine forme, puis quand on la voit ici, on la voit de travers, on la voit avec une autre perspective. Ça, ça s'appelle la parallaxe. On devrait voir entre l'été et l'hiver les étoiles avec une disposition légèrement différente et ce n'était pas le cas à l'époque. Et donc, comme on n'observait pas cette parallaxe, Tycho Brahe lui préférait mettre la Terre immobile. Ceci dit, les deux modèles qui sont là, Tycho Brahe et Copernic, sont rigoureusement équivalents du point de vue de la position relative des objets. Si on ne s'intéresse pas aux étoiles, juste le système solaire, dire ça ou dire ça, c'est tout aussi correct du point de vue de la description des mouvements. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que du coup, en termes de trajectoire, dire que le Soleil tourne autour de la Terre, pour quelqu'un qui est sur la Terre et qui regarde, qui repère la position du Soleil au cours du temps, ça va décrire un cercle et il va dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Ça, c'est correct. C'est correct de dire ça. Donc, ce que disait... Si on récapitule un petit peu ce que je viens de dire, le fait que la Terre tourne autour du Soleil, et on est allé en voir dans le dictionnaire et tout ça, ça veut dire la trajectoire de la Terre repérée depuis le Soleil est une orbite assez circulaire. Je dis assez parce qu'il y a des... En fait, c'est des ellipses, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, en gros, ça fait un cercle. Ce que je suis en train de vous dire aussi, c'est que la trajectoire du Soleil repérée depuis la Terre est une orbite assez circulaire aussi. Donc, du simple point de vue cinématique, du point de vue du mouvement, les deux choses sont équivalentes. Du coup, on arrive à cette situation-là. Le Soleil et la Lune depuis la Terre, ça décrit des orbites centrées sur la Terre à peu près, qui sont à peu près circulaires. Donc, la question, qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? On arrive à deux réponses, le Soleil et la Lune. Comment distinguer les deux ? Est-ce qu'il y en a une qui n'est pas plus pertinente que l'autre ? Et c'est là qu'elle est, la difficulté. C'est vraiment ça qui, à mon avis, est super important. Et c'est ça qu'à mon avis, la plupart des gens qui se moquent sur Internet de cette vidéo n'ont pas compris, en fait. Si on se pose la question de dire pourquoi c'est plus pertinent de dire que la Lune tourne autour de la Terre que de dire que le Soleil tourne autour de la Terre, en fait, c'est pour les raisons suivantes. Et c'est celles-là qui sont intéressantes, à mon avis. Dans le mot gravité, quand on dit qu'est-ce qui gravite autour de la Terre, on a quand même envie de dire, d'une certaine manière, la Lune, elle gravite plus autour de la Terre parce que son mouvement autour de la Terre, il est plus dû à la gravitation. C'est vrai, ça ? On se pose la question. Je ne sais pas, est-ce que... En termes de force, par exemple, vous savez, pour ceux qui ont fait de la méca, vous savez que pour étudier comment un corps se déplace et comment sa position évolue au cours de temps, on fait le bilan des forces dessus et puis on fait de la mécanique avec ça. En termes de force, la Lune subit une force de la part de la Terre qui la retient sur son orbite. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Ok. En fait, si on se pose la question de la force que subit le Soleil maintenant depuis la Terre, en fait, elle est vachement plus importante que la force subie par la Lune. La force subie par le Soleil exercée par la Terre, c'est la même que celle exercée par la Terre sur le Soleil. C'est les actions réciproques. Et cette force-là, donc la force Terre-Soleil, est plus importante que la force Terre-Lune. Donc le Soleil, du point de vue des forces, il est plus attiré par la Terre que ce que n'est la Lune. Donc du point de vue des forces, en fait, on aurait du coup encore envie de répondre au Soleil. La raison, je vais quand même y arriver, pour comprendre tout ça, c'est qu'il faut attendre Newton, en fait. C'est assez tard dans l'histoire, un petit peu Galilée, mais surtout Newton, il y a un aspect dynamique. C'est-à-dire que pour comprendre comment ça, ça bouge, il faut introduire la notion de référentiel. Il y a certains référentiels dans lesquels, effectivement, l'accélération des corps est déterminée par la somme des forces qui s'exerce dessus. Ça s'appelle le principe fondamental de la dynamique. Il y a certains référentiels dans lesquels ce n'est pas vrai. C'est très difficile, ab initio, disons, si on n'a pas de données de départ, de dire quels sont les référentiels qui sont inertiels et ceux qui ne le sont pas. Toute la question qui est posée ici, c'est est-ce que la Terre est un référentiel inertiel, un référentiel galiléen, on appelle ça aussi, ou pas. La réponse est, quand on étudie le système Terre-Lune, plutôt oui. Quand on étudie le système Terre-Soleil, plutôt non, en fait carrément non. Et la différence, c'est qu'en fait, quand on s'intéresse vraiment à ce problème-là, ce qui se passe, c'est que les deux corps, en question, tournent, non pas l'un autour de l'autre, mais tournent autour de leur centre de gravité commun. Je ne vous fais pas un cours de physique, mais c'est ça qu'on obtient avec un cours de physique. Donc, si on veut savoir qu'est-ce qui tourne autour de quoi, la Terre, si on étudie le couple Terre-Lune, la Terre et la Lune tournent autour d'un point qui n'est ni au centre de la Terre ni au centre de la Lune, qui est quelque part entre les deux, plutôt vers la Terre. Et donc, la Terre, elle a un léger mouvement autour de ce point-là et la Lune aussi. De même, le système Terre-Soleil a aussi un mouvement autour d'un centre de gravité commun, le centre de gravité du système solaire. Il se trouve qu'il est hors-dehors du Soleil, ce point-là. Le centre de gravité du Soleil, il est légèrement à l'extérieur de la surface du Soleil. Donc, le Soleil est en train de tourner comme ça autour du centre de gravité du système solaire. Donc, il en est à peu près à 750 000 km, alors que le rayon du Soleil, c'est un peu moins de 700 000 km. Donc, il est vraiment juste au bord. Donc, du coup, la réponse à la question de départ, qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? Effectivement, la réponse pertinente, c'est la Lune. Le dire que le Soleil tourne autour de la Terre, c'est une réponse qui peut se justifier aussi. Je ne dis pas que dans le jeu, c'est ce que le gars avait en tête. Probablement pas. Il a hésité. Je ne sais pas pourquoi il a hésité. Il avait certainement ses raisons. Mais voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de subtilités autour de ça, que ça peut être un exercice pédagogique vraiment intéressant de s'y plonger. Et c'est le cas, en fait, dès qu'on voit quelqu'un, à mon avis, en difficulté sur une question. Et dernière chose sur ça, une réaction aussi qu'on voit souvent à tout ça, c'est « Mais le gars, il est vraiment débile. Il ne savait pas. Comment il peut ne pas savoir ? Il n'a pas appris à l'école. Mais honnêtement, on s'en fout de savoir. L'école, ce n'est pas là pour vous apprendre à savoir du tout. À l'époque de Ptolémée, on savait que la Terre était immobile au centre de l'univers. On le savait. Ce n'était pas vrai, mais on le savait. On l'apprenait à l'école. Enfin, les gens qui allaient à l'école, c'est quelque chose qu'on enseignait. C'est ça que les gens savaient. Ce n'est pas ça, la science. Ce n'est pas le savoir, ce qu'on essaye de vous apprendre en collège, et j'en lissais et ici à la fac. Ce n'est pas ça. C'est une connaissance avec autour comment on en est révélant. Le mode d'emploi. Comment aussi le mettre en défaut éventuellement. Comment falsifier, on dit, cette connaissance. Je vous ai dit que le Soleil avait un petit mouvement autour de son centre de gravité. Ça, ça veut dire que s'il y a des extraterrestres qui nous regardent et qui partent, ils vont peut-être pouvoir savoir que le système solaire a des planètes. C'est comme ça que nous, on détecte. C'est une des manières pour détecter les planètes dans les autres systèmes solaires. On regarde les étoiles et on regarde, on essaye de détecter celles qui tournent comme ça, autour apparemment de rien. Il y a un point autour duquel ça tourne. Il y a plusieurs moyens de détecter ça par spectroscopie ou même par mouvement indirect. Et quand on voit ça, on peut se dire tiens, il y a une planète, voire plusieurs si le mouvement est complexe qui perturbe le mouvement de l'étoile. Et donc, on peut savoir quelle est la masse, l'orbite des planètes qui tournent autour. On détecte aujourd'hui plusieurs centaines d'exoplanètes, on appelle ça dans la galaxie avec cet effet-là. On sait comme ça, grâce à cet effet-là, d'ailleurs, on sait aujourd'hui qu'il y a probablement plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie à nous. C'est un truc de fou. On en découvre plein. Enfin, je dis, moi, je n'ai rien découvert, mais les gens qui font ça, ils en découvrent plein, plein, plein. Ça, ça clôt la partie juste sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je veux quand même passer juste 30 secondes pour vous parler de E, là. Donc, les gens qui m'aident, qui m'assistent pour faire toute la partie communication de ce quart d'heure. Je vous mets juste ici et je vais parler en même temps. Donc, c'est l'équipe Cobalt. Je parle souvent de l'agence Cobalt. Ça fait un peu l'agence touriste et tout. Vous vous demandez peut-être qui sont ces gens-là. Donc, je vais vous en parler un tout petit peu. Donc, c'est quatre personnes, Alexandra, Julie, Simon et Loïc, qui sont à l'IUT de Chambéry en deuxième année dans une formation qui s'appelle Les métiers du multimédia et de l'Internet, MMI. Et ça fait partie, ça, cette agence-là. C'est une agence virtuelle, j'ai envie d'appeler ça. Je ne sais pas comment... Non, c'est une vraie de vraie. Vous touchez des sous ? Non. OK. Alors, c'est une agence gratuite. Je vais vous donner leur contact. Et donc, dans leur projet d'études, ils ont des contacts avec plusieurs... Ils font plusieurs projets avec des entreprises ou avec des particuliers comme moi ici à la fac. Et donc, ils ont pour mission de s'occuper de l'organisation là. Ils filment. Ils font les flyers, les affiches. Ils font les teasers aussi. Le dernier, il est vraiment exceptionnel. Enfin, ils sont tous bien. Mais le dernier, moi, j'ai vraiment... Enfin, j'étais vraiment époustouflé. Vraiment super. Donc, je voudrais vraiment les remercier tous les quatre pour le super boulot qu'ils ont fait. Ils sont efficaces, enthousiastes. Même, je me moque d'eux à chaque fois, mais ils continuent de m'aider. Donc, merci. Je voudrais qu'on les applaudisse un coup quand même. C'est dommage, ça ne rime pas parce que l'agence Cobalt, c'est de la balte. Ça ne veut rien dire. Mais bon. C'était drôle. Non, ne répondez pas. C'était purement un truc. Voilà. Si vous en voulez plus, des quarts d'heure insolites, il y en a plein qui ont déjà été enregistrés et que vous n'avez peut-être pas vus. Je ne sais pas. Si cette manifestation vous intéresse, il y a le site sur Facebook. Vous avez la page Le Quart d'heure insolite sur laquelle vous avez des infos sur quand est-ce que ça aura lieu de nouveau. Pour cette année, c'est probablement fini. Oui, allez-y un peu. Donc, à l'année prochaine. Et merci à tous d'être venus fidèles et nombreux à chaque fois. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci. Merci.